Et salut les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la SHFigart Utah Aujourd'hui les gars c'est mon anniversaire et j'ai reçu cette figurine de la part de mon ami Brawlava Vux J'ai déjà fait des vlogs avec lui vous le connaissez je vous le présente plus Il m'a offert cette figurine c'est exactement ce qui me manquait dans ma collection les gars Regardez je vais vous faire montrer A se voir il y a un petit trou là derrière c'est la figurine qui me manque clairement en fait Et puis je l'ai du coup Et puis les gars on va déballer ça ensemble on va découvrir ça Et je remercie encore une fois mon pote de m'avoir offrir cette figurine les gars Let's go Là déjà on peut commencer à apercevoir les gars qu'il y a beaucoup d'accessoires C'est déjà pas mal tout ça là Waouh ok ok en accessoire on est pas mal Ça j'aime bien les figurines gâtées en accessoire ça fait toujours plaisir Et la petite Utah les gars SHFigart En plus il me l'a commandé sur le site officiel là ça fait grave plaisir les gars Oh la 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 Alors on va regarder ça ensemble Ouais bah on reconnait bien Utah les gars c'est gros C'est un de fatigué sa chevelure bien mat et détaillée J'aime bien ce petit détail de chez SHFigart quand ils font un effort là Franchement ils ont fait l'effort Le haut voilà simple efficace le bas voilà reconnait la tenue de Utah Rien à reprocher visuellement déjà la figurine les gars elle est vraiment pas mal C'est Utah on reconnait articulation les gars Oh ok on est pas mal au terme de buste on est déjà pas mal Les bras je suppose que ça fait le tour il y a rien qui se détache Ouais non c'est bon la tête boum 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 Oh oui 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 ça y est c'est une bonne figurine articulée ça ça sent La jambe elle se plie là à là c'est nickel En auteur elle monte non franchement les gars la figurine pour l'instant rien à reprocher Ca fait plaisir les gars quand t'as pas des figurines où il y a des trucs qui tombent Les articulations se passe bien et on reconnait bien la figurine visuellement Franchement les gars Utah c'est exactement ça pour l'instant aucun défaut visuellement Ok du coup pour les accessoires les gars on a un petit truc son katana entouré du tissu Pour le mettre derrière son dos j'aime trop ces genres de trucs Ah on a un deuxième ça doit être pour le mettre dans les mains ou un truc comme ça je sais pas Bref je verrai bien plus tard on a le katana en question voilà Oh on a le petit truc je sais plus comment ça s'appelle là où il crie il dit saumon et tout Ah oh là là franchement stylé un accessoire on est vraiment pas mal On a ok un visage un petit peu expressif un autre où il fait le miskin Et un autre où il crie oh lui il est stylé ah c'est le plus stylé Et aussi le plus important voilà c'est qu'on a aussi un petit détail qui est super stylé C'est qu'on a une paire de mains où il y a sa petite bague en argent voilà Super stylé c'est un petit détail à ne pas négliger les gars les petites bagues c'est trop stylé Regardez comment ça fait super stylé Rien à reprocher en accessoires on est pas mal Le prix normalement il est assez raisonnable je sais plus le prix mais normalement elle coûte aux alentours de Allez 45 à 70 euros Du coup franchement les gars niveau qualité prix accessoires la boîte franchement vraiment pas mal Si vous aimez Yuta je vous conseille de foncer Sans plus attendre les gars on va faire les posing Voilà je vais pas faire une vidéo trop longue parce que j'ai déjà sorti deux vidéos TikTok sur la figurine Et puis c'est parti pour les posing les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz